Musique 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 Bonjour, ces œuvres sont rentrées dans notre culture mondiale sans qu'on en connaisse forcément les auteurs. L'un d'entre eux, le plus célèbre, un petit homme fluet à lunettes et perruques argentées, Andy Warhol, animé un espace, un atelier de création qui s'appelait La Factory. A la renaissance, en Italie, à Milan et Florence, des factories fonctionnaient à plein régime. L'un des plus grands, Léonard de Vinci, est passé par un de ses ateliers, celui de Verrocchio. Dans ses ateliers, on fabrique des peintures, des sculptures, des objets de luxe pour le clergé ou la bourgeoisie riche de Florence. L'histoire de La Factory, c'est un peu la même chose. Warhol renoué avec cette tradition, c'est à La Factory que les gens de la Jet Set venaient se faire tirer le portrait pour 10 000 dollars. Aujourd'hui, derrière les grands noms de l'art contemporain, Koontz, Damien Hirst, Murakami, Moizu Katlan, se cachent des dizaines de techniciens, d'assistants, sur des œuvres vendues et revendues des dizaines de millions de dollars. Et nous, dans tout ça, pendant trois semaines, en mars et avril 2014, une factory, notre factory, va ouvrir à Xavier Bichard. Je serai là en permanence, sans perruque hyperoxydée, mais avec mes lunettes, pour que l'on travaille ensemble. On va surtout apprendre à aiguiser notre regard et à tirer profit esthétiquement de ce qui nous entoure. Le pop-art parlait du quotidien des années 70-80. Nous, nous allons parler d'aujourd'hui, à notre manière. Tout est une histoire de regard. Par exemple, cette gomme que j'ai trouvée, j'ai agrandi son logo. J'en ai fait quelque chose qui peut peut-être devenir une icône. Enfin, ce n'est pas moi qui décide. C'est le public et surtout, ce sont les critiques. Comme je l'ai fait avec ma gomme, cherchez autour de vous un objet, une image qui pourrait devenir une icône moderne. En tout cas, moi, j'ai ma petite idée là-dessus pour une deuxième icône. Deuxième mission, vous connaissez tous la Marilyn d'Andy Warhol. Alors, quelle est votre Marilyn à vous ? Moi, j'ai la mienne. C'est celle-ci. Bon, je suis un petit peu décalé. Elle date du 16e siècle. C'est mon côté old school. Troisième mission, aller sur YouTube et aller voir cette hilarante et instructive vidéo. Désolé pour mon anglais. Moi, j'ai appris l'anglais avec Jean-Claude Van Damme. Bye bye ! C'est génial ! Eh oui, ça commence. Vous allez me supporter toute la journée. Ceux qui étaient à Buckenwald ont l'habitude. Musique ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !